Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog Je commence ce vlog en voiture Il est 9h33 Exactement, on part au marché Puisque c'est samedi matin, on aime bien aller au marché Il fait super beau donc on en profite Aujourd'hui le programme c'est qu'on va aller Normalement à la mer, Gaspard il connait pas très bien La mer, la première fois où on y allait Il était assez petit et à part manger du sable Il a pas fait grand chose C'était un scandale d'ailleurs Bah oui mais il découvrait hein On l'a laissé découvrir Il a mangé quelques poignets Du coup on y va cet après midi En plus on lui a pris un petit saut et une pelle Voilà du coup je me dis que ça pourrait être sympa Il y a normalement la maman de Samuel qui va venir avec nous Et peut-être Juliette Voilà pour le petit programme Ça c'est un moment que j'avais pas vlogué Donc voilà ça me fait plaisir de vous partager ça Et puis bah c'est parti pour cette nouvelle journée Bon en attendant que papa finisse les courses du marché Comme Gaspard il en avait un peu marre On est allé au petit jeu Tu fais de sieste mon gars ? Donc voilà on est salomon parce que c'est tôt encore Et il est pas mal ce petit jeu Et Gaspard il l'aime bien Regarde mon cœur Tu viens faire le moussaillon Qu'est-ce que t'as vu en dessous ? Qu'est-ce que t'as vu ? Vous me demandez beaucoup en message Quelles sont ses chaussures Donc nous on lui a pris des Naturino Elles sont vachement bien Et je vous mettrai le lien où on les a achetées Et voilà elles sont renforcées sur le devant Vous voyez il y a du caoutchouc qui revient Elles sont hyper souples Et elles sont très jolies Enfin nous on aime beaucoup Donc voilà Et Gaspard est très bien dedans Sam, Sam et Gaspard Ils ont fait des gaufres ce matin Ils ont fait des gaufres ? Oh bah oui mon cœur T'en as trop envie On va manger mon petit chat Regarde je peux te donner un petit bout de gaufre Qui dépasse Je voulais vous montrer ma petite tenue là Donc j'ai un t-shirt de chez Boo Que j'aime beaucoup Je vais vous montrer dans le miroir Ce sera plus simple J'ai un t-shirt donc Boo Que j'aime beaucoup Il y a une petite illustration comme ça Un petit peu en relief En blanc Avec donc le t-shirt noir en coton Le coton est hyper épais Vraiment de très bonne qualité Il est col rond Et voilà j'ai une petite veste blanche Une ceinture léopard Un jean noir Et des petites baskets Du coup ce vlog est en collaboration avec Boo Qui m'a envoyé quelques vêtements Pour faire des tenues Et voilà donc j'ai choisi quelques vêtements Et je voulais vous montrer une sélection J'ai accepté de travailler avec eux Parce que c'est un site Qui fait vraiment des vêtements Très abordables Et surtout pour toutes les morphologies Il y a vraiment des catégories Pour les femmes qui ont des formes Pour des femmes qui sont un peu plus grandes Pour des femmes qui sont un peu plus petites Un peu plus menues Je trouve que ça s'adapte complètement Et en plus de ça Ils m'ont donné un code promo de 20% En plus de toutes les promotions actuelles Donc c'est hyper intéressant C'est le code Bavarde Je vous le mettrai également à l'écrit Et en barre d'infos Donc je vais vous montrer Quelques petites pièces portées Puis après je vous montrerai le reste Sur Cintre Pour vous montrer un petit peu ma sélection Et de toute façon tout sera répertorié en barre d'infos Bon la première cenu c'est celle-ci Donc en haut J'ai mis un petit t-shirt que j'ai noué Ils sont top Les t-shirts basiques de chez Boo Je les aime beaucoup La matière est super agréable C'est le genre de matière qui se froisse pas Qui est toute douce Et j'ai cette petite jupe léopard Donc comment vous montrer les motifs ? Je les trouve hyper jolis Le léopard Vraiment moi je sélectionne les motifs Parce qu'il y en a que je préfère à d'autres Je trouve qu'il y en a qui font cheap Et ceux-là pas du tout La jupe est vraiment de bonne qualité C'est une jupe qui est plissée Comme vous pouvez le voir Au niveau de la longueur On est sur une jupe midi Qui arrive juste en dessous du genou Là j'ai sorti les petites sandales léopard Mais honnêtement je tenterai pas tout le look léopard Mais elles sont très bien aussi En fait je vais vous montrer Elles ont vraiment des boucles qui se règlent Et du coup pour les pieds larges Moi j'ai les pieds larges Les sandales c'est vraiment une horreur Ça permet de régler Et du coup d'adapter en fonction de la largeur de votre pied Si vous avez un pied plutôt fin ou plutôt large Mais en tout cas voilà L'assortiment des deux j'aime beaucoup Et les matières sont hiver agréables Donc ça c'est deux pièces que j'ai choisies Et que j'aime beaucoup Tant qu'on y est je vais vous montrer Les deux autres paires de chaussures Donc celles-ci ce sont des talons Pareil ce sont des chaussures larges Elles ont un petit insert ici doré Ça pourrait très bien aller avec la tenue que je porte Si on n'a pas envie de faire un petit look total léopard Et qu'on a envie de voilà D'apporter un peu de chic à la tenue Et la deuxième paire ce sont celles-ci Alors celles-ci je rentre un peu moins bien dedans Parce qu'en fait elles sont pas réglables comme les autres Mais la couleur est sympa pour l'été Je pense que voilà je vais les donner à ma maman Mais voilà les chaussures sont de bonne qualité Honnêtement rapport qualité prix Franchement ce genre de petite sandale pour l'été C'est le truc que vous mettez pour aller à la plage En bord de piscine pour vous balader Même chez vous et tout Et celles-ci franchement elles sont de très très bonne qualité Enfin il n'y a pas un fil qui dépasse Les matières sont jolies Donc j'ai été très agréablement surprise Je vais vous montrer également les sacs Sacoche bandoulière qui est en simili cuir Qui s'ouvre avec un aimant ici Et vous avez à l'intérieur une poche Honnêtement moi je suis très adepte des sacs à bandoulière Depuis que je suis maman Parce que c'est vrai que ça évite d'avoir les mains prises Donc celui-ci pareil pourrait très bien s'accorder Avec ma petite tenue Toujours dans les jupes Il y a cette jupe en matière un peu Comment on pourrait appeler ça ? Jersey Hyper confortable Enfin je ne sais pas si vous voyez la matière Mais c'est vraiment un peu tout douillet J'ai l'impression d'être dans un petit pyjama Avec donc un petit t-shirt blanche Les ceintures avec une ceinture camel Et un petit sac où j'ai accroché un foulard Voilà Total look bouhou Pareil de toute façon tout sera en barre d'infos Dans les petits accessoires toujours Mon coup de coeur c'est ce bracelet Très joli Pareil très bonne qualité Effet doré, torsadé comme ça Je continue donc à vous montrer les pièces que j'ai sélectionnées Notamment cette robe qui est hyper jolie Je ne sais pas si on se rendra compte Elle est assez longue C'est une robe qui est fabriquée en Italie Voilà pour celles que ça intéresse Et elle est plissée en fait Vous voyez il y a des petites fronces Et les manches sont trois quarts Dans les robes toujours il y a cette petite robe Qui est très jolie J'ai la version en noir et la version léopard Donc vous avez les manches ici Qui sont avec des petits froufrous Pareil elle est cintrée donc sous la poitrine Et elle a cet effet un petit peu côtelé Petite robe noire basique à avoir dans son dressing J'ai aussi pris cette petite robe Donc celle-ci c'est pour Claire qui travaille avec moi Voilà elle a craqué dessus du coup Elle s'est déprise Et je la trouve hyper canon Elle est donc effet léopard Un peu comme la jupe Elle est donc de la même coupe que la robe précédente Et pareil voilà cintrée à la taille Et très jolie avec une petite ceinture noire Des petites baskets C'est très sympa Et enfin les deux dernières pièces Ce sont des robes longues cette fois-ci Donc il y a la première Qui est hyper jolie un petit peu effet animal Animal print Voilà donc c'est ni du léopard Ni voilà Mais c'est juste un effet un peu beige Camel noir comme ça Pareil elle est cintrée sous la poitrine Et elle s'ouvre devant Ça ça va être bien pour allaiter Moi je mets un petit débardeur Et comme ça c'est des robes qui sont très pratiques Quand on est en déplacement Elle est fendue un petit peu sur le devant Donc plus longue derrière que devant Et la deuxième C'est une robe fleurie Qui est hyper jolie Elle est manche trois quarts Elle a un petit froufrou ici Elle est cintrée sous la poitrine Avec cet élastique là Pareil elle a un décolleté qui est un peu ouvert Et celle-ci elle tombe un peu en dessous du genou Je fais 1m76 pour vous donner une idée Et les petits motifs ce sont des petites fleurs Beiges et jaunes Sur du noir Voilà Très joli Très printanière Pareil avec une petite paire de baskets Une veste en jean C'est très sympa On est rentré Le petit Gaspard fait dodo Moi je me suis changée J'ai mis un pyjama Parce qu'en fait il fait super beau Du coup en jean je crevais de chaud Et vu qu'on va aller à la mer Je pense que je vais me changer Donc ça c'est ma tenue de transition Le temps qu'on reste à la maison Qu'on mange et tout Et puis je me rechangerai après Pendant que Gaspard dort Moi je vais monter le vlog Que vous êtes en train de regarder Enfin je vais commencer le montage Vu que devant on est à Paris J'aurai pas le temps Et puis voilà Il y a un truc dont je voulais vous parler aussi C'est qu'on a inscrit Gaspard Au bébé nageur et au baby gym Il y va deux fois par semaine Donc c'est pas un genre On le laisse et on s'en va Non non On vient avec lui à chaque fois Donc c'est Samuel qui va le plus souvent Puisque c'est lui qui est avec lui Et surtout qu'on a choisi des horaires Vraiment en semaine Pour avoir le moins de monde possible Donc voilà C'est lui qui peut se libérer Notamment le mercredi Et le mercredi je vais essayer d'aller avec eux Pour le baby gym Mais pour la piscine Ça va être un peu plus compliqué Parce que c'est en pleine après-midi En semaine Mais ils font ça Voilà Tous les deux Ils sont hyper contents Et même le baby gym c'est top On y va en famille Ça lui permet de voir d'autres enfants De faire des activités Il aime beaucoup Donc ça c'est cool Franchement on a trouvé un truc Pas loin de la maison Et on va en profiter Jusqu'à ce qu'on déménage D'ailleurs par rapport à ça J'ai des nouvelles Puisque hier on avait rendez-vous Avec l'architecte Qui va s'occuper de la maison Enfin des travaux Donc là j'attends le devis final Mais normalement ça devrait être Ça devrait être eux On va avoir un peu plus de travaux Que prévus On avait prévu large Mais voilà On a vraiment envie de faire Un truc nickel J'ai pas envie de faire de là A peu près Je me dis quitte à faire des travaux Autant tout faire en fait Donc voilà J'attends le devis Et puis ça va pouvoir commencer Par contre en fait On a eu des délais Et à mon avis On n'est pas dans notre maison Avant l'année prochaine Ils peuvent pas commencer les travaux Avant qu'on ait signé On va pas signer avant fin juin Ensuite ça va être l'été Donc ça reprendra qu'en septembre Donc voilà Autant dire que On n'est pas pressé On va être encore ici Pendant un petit moment Mais je vais quand même Continuer à vous montrer L'avancée des travaux Puisque l'idée c'est vraiment De vous montrer l'avant après Dès qu'on aura les clés Je vais pouvoir vous faire Un tour de la maison Pour vous montrer vraiment L'avant en fait Et ce qu'on compte faire Je vais vous parler de déco aussi On est toujours en train De trier, donner J'ai trouvé une super appli d'ailleurs C'est pas du tout un partenariat Mais j'ai trouvé une appli Qui s'appelle Give G2EV Et en fait c'est une appli Où vous pouvez prendre en photo Des trucs et donner Vos objets Et c'est trop bien Je l'utilise tout le temps J'ai donné plein de trucs Et c'est trop cool Ça sert Ça fait de la seconde main Et ça permet de pas jeter les choses Donc c'est top Voilà pour ça J'arrête mon petit babelage Je vais aller monter ce vlog Et je vous reprends tout à l'heure A mon avis On va partir à la plage Juste après manger Donc voilà Je vous dis à tout à l'heure On a un petit baby Qui s'est levé de sa sieste Ce petit legging là C'était une créatrice Qu'il avait fait Pour son anniversaire Il est trop chou On a reçu un colis D'une commande Que j'avais passée Sur un site Je me souviens plus le nom Manipadie Ou Manipedi Je sais plus Mais Je le mettrai en barre d'infos Au pire C'est un site qui vend des trucs Pour enfants Et je cherchais Gaspard il est trop passionné Par le linge Je lui ai pris Trois bavoirs Intégrales Ça c'est hyper pratique Intégros Ouais je sais pas C'est pas si gros que ça Mais Je fais n'importe quoi Quand on fait la DME C'est hyper pratique En plus c'est dans une poche devant Et j'en cherchais des choux Voilà Honnêtement Donc j'ai pris Qu'est-ce qu'il se passe mon petit chat Ah t'arrives pas à enlever ça Je sais ça c'est très difficile Il faut tirer très fort Tire très fort Ouais La marque de cela c'est Lee Wood Donc il y en a un gris à poids noir Il y en a un avec des petits pandas Et il y en a un camel à poids noir Voilà Ils sont en matière lavable bien sûr Et derrière ils se ferment Avec les petits boutons Voilà Donc c'est mieux que les scratch Parce qu'en fait les scratch Le problème c'est plus vous les lavez Moins ils collent Donc voilà Ils étaient pas donnés Mais honnêtement Bon on a investi là-dedans Parce qu'avec la DME C'est quand même très cool Et Sam Sam il part Chez chronodrive Parce que j'ai oublié D'aller chercher la commande Mais en attendant Tu vas me faire un bon petit repart Ouais Il n'y a plus qu'à lancer Je t'ai mis les poils chaudes Parfait Allez tout à l'heure Mon petit coeur de beurre Mon petit amour Oh chat On va à la mer Oui C'est bien C'est bien Parce que Doudou Elle adore la mer Doudou Si tu troules encore Dans un poisson pourri Remember pour ceux Qui nous suivaient dans les vlogs C'était vraiment horrible Pire odeur de toute ta vie C'était vraiment horrible Mais là Doudou et Gaspard A la plage Ça va donner On dirait vraiment La croisière s'amuse Le superwear avec Le goûter Ça c'est pour la voiture Les compotes Et le petit parasol Avec le plan de parasol J'en peux plus Voilà Bon et du coup J'ai mis la petite tenue Que je vous ai montré tout à l'heure Et c'est vraiment très très agréable Mais cette matière Les gars je suis un pyjama Je crois qu'il y en a une Qui kiffe la plage Et là bas il y a Gaspard Va voir Samuel Regarde Doudou va voir Samuel Vas-y Allez file Go Doudou go Doudou Go On est sur un échec Gaspard il aime trop la mer On lui a pris son petit saut Et ça s'appelle Et son râteau Et savez vous On a trouvé ça chez Jiffy Et c'est made in Italy Voilà Ouais Je te jure Regarde Made in Italy C'est marqué Waouh Tu transpasses Ouais le sable On va peut-être aller sur le sable Mouillé non ? Ouais Ouais T'as un bon goût Elle adore la plage Regarde 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 ça Elle se creuse La mère de Sam Elle va se baigner là Non C'est facile C'est déjà elle est en maillot Je sais pas comment elle fait Je regrette l'écharpe là L'écharpe Je sens là ma peau qui se frisse Qui se fris-tionne Qui se fris-tionne Là je pense que vous entendez que le vin Vous ne vous entendez pas du tout En vrai On est très surpris des fois Par le son de ces appareils Oh punaise Gaspard Sam Bonjour regarde C'est un échec Vite Mon petit bébé On a skidé dans l'eau Donc Wouhou Il a peur de rien Je présente Bruno Monitaire de ski Oui alors là on va commencer par une rouge tranquille Puis après s'il n'y a pas trop de bévers On va aller sur la station de la marmotte Et puis derrière on fera deux minutes de téléski Puis on montera à la noire là Celle que j'aime bien Vous savez celle qu'on a fait hier avec les enfants Bon ils sont tous morts mais c'est pas grave C'est une noire sympa quand même C'est horrible Bon ça y est on est rentré de la plage C'était vraiment chouette Gaspard il s'est éclaté Il est crevé petit loup là Il a vraiment tout donné Donc on va en profiter pour ranger un peu Puis ensuite on va lancer le repas Il a déjà pris sa douche avec Samuel en rentrant Puisqu'ils étaient pleins de sable Du coup voilà ils ont déjà pris la douche Moi je vais y ranger Et ensuite me mettre à la préparation du petit repas Et voilà la petite journée qui se termine tranquillement Ça y est le petit loup est couché Il est quelle heure chérie ? 19h57 je crois Il était éclaté le petit cœur Ça fait 20 minutes qu'il dort On va se faire manger nous Finalement ce midi on s'était pas fait du boisson Du coup on va s'en faire pour ce soir Celui qu'on a pris au marché Et puis des asperges toute ma vie Ma passion Parce qu'on a travaillé au marché aussi Et puis des fraises Des serres qu'on a trouvées Des au bio En fait nous on a un tout petit producteur bio Qui est au marché Et du coup on lui prend là-bas Donc c'est pas sous serre du tout Et... C'est des fraises du jardin Oui c'est des fraises de... Il m'a dit c'est des fraises de jardin Et donc voilà elles sont hyper sucrées Enfin franchement très bonnes Et avec ça des petites pâtes Voilà tout simplement On va faire nos valises Parce que demain donc on part à Paris Je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog Mais demain on part à Paris On part assez tôt Puisque le train est à 9h20 Donc on va partir de la maison Je pense à 8h45 Du coup on part aussi avec Claire Qui travaille avec moi On a un Airbnb Qu'on loue jusqu'à mercredi Voilà pour les petites infos J'aimerais finir de monter ce vlog Du coup je pense que je vais l'arrêter là J'espère qu'il vous aura plu C'était un petit vlog en famille Et puis bah je pense que Je vais essayer de vloguer à Paris Mais je promets rien Parce qu'en fait ça faisait des jours et des jours Que je commençais les vlogs Que je ne les terminais jamais Donc je ne les mettais pas en ligne Il y a au moins je pense Une dizaine de vlogs Que j'ai commencé Que je n'ai pas mis en ligne Parce qu'en fait au cours de la journée J'ai arrêté de vloguer et tout Et bon bref ça ne m'allait pas Donc voilà Je ne promets rien Mais je vais essayer quand même De vous vloguer à Paris Parce que je trouve que c'est cool De vous montrer aussi L'envers du décor Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans un prochain vlog Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz